La conférence annuelle sur la sécurité s'est ouverte aujourd'hui à Munich. Un événement, une grande messe internationale qui réunit une quarantaine de dirigeants du monde entier et se tient presque un an justement après le début de l'invasion russe en Ukraine. Une invasion brutale délibérée selon Kamala Harris, la vice-présidente américaine qui vient pour souligner l'unité et la détermination transatlantique. Bonjour Jean de Glynyassi, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, auteur de l'ouvrage « La Russie, un nouvel échiquier » aux éditions Erol. Le thème principal bien sûr de cette conférence sur la sécurité à Munich cette année, c'est la guerre en Ukraine. La délégation américaine n'a jamais été aussi importante. La conférence, on s'y attend, va afficher l'unité des Occidentaux mais il y a des différences d'approche sur l'issue possible de cette guerre ? Alors sur l'issue possible, je crois qu'en fait il y a un consensus implicite pour dire que ça va se terminer par une négociation. Mais il y a un consensus aussi sur le fait qu'actuellement, il faut armer l'Ukraine pour qu'elle arrive dans les conditions les meilleures possibles à ce moment de négociation. Mais en dehors de ça, l'enjeu principal de la conférence de Munich, c'est d'essayer de convaincre le sud global, c'est-à-dire la moitié du monde, de ne pas apporter un soutien à la Russie, au contraire de soutenir l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit récemment que le président français Emmanuel Macron a réellement changé. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il faut peut-être faire une différence. Je pense que l'approche stratégique du président de la République à long terme est la même. C'est-à-dire qu'il faut des négociations et qu'une guerre se termine toujours à la table des négociations par des compromis. Voilà. Donc ça, sur ce plan, je pense qu'il n'a pas varié. Là où, disons qu'il fait preuve d'une détermination que Zelensky fait semblant quand même de considérer comme nouvelle, c'est dans l'aide à l'Ukraine. Mais il ne faut pas oublier que la France a été le premier pays à envoyer une aide effective avec le canon César. Et donc l'idée qu'il faut absolument armer l'Ukraine pour que l'Ukraine soit en bonne position pour négocier, c'est peut-être un accent un peu nouveau. Le président a parlé de défaite russe. En tout cas, ses conseillers ont parlé de défaite russe. Et il prononcera sans doute ce mot dans son discours. Mais c'est une défaite qui s'inscrit dans une continuité d'une vision stratégique qui considère que la guerre doit se terminer par un compromis. Mais le chef d'État français, Emmanuel Macron, il a déclaré, lui, qu'une victoire de la Russie était inacceptable. Mais une défaite est-elle envisageable ? Une défaite de la Russie ? Ça dépend de ce qu'on entend par défaite. Par exemple, le degré zéro de la défaite, ou le degré 1, si je puis dire, c'est le fait que l'offensive que les Russes sont en train de préparer ne réussissent pas. Ça, c'est une défaite. Actuellement, les Russes mettent la pression sur l'ensemble du front ukrainien, sur plusieurs centaines de kilomètres. Et pour l'instant, ils ne percent pas. C'est déjà un élément positif pour les Ukrainiens. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres défaites militaires qui pourraient conduire à Poutine à négocier. Mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une défaite totale en race campagne de la Russie, démantèlement de la Russie, et même envahissement de la Crimée, reconquête de la Crimée par les Ukrainiens. Parce qu'il est clair que la communauté internationale américaine s'interroge sur le bien fondé d'une récupération de la Crimée par l'Ukraine. Et dans cette guerre, ce sont les Américains qui jouent quand même le premier rôle. Et c'est une guerre qui divise et affaiblit l'Europe. C'est une guerre qui... Je ne dirais pas qu'elle divise et affaiblit l'Europe. En tout cas, l'Union européenne s'est montrée très unie face à l'invasion de l'Ukraine. Et sur ce plan, elle a été plutôt renforcée. Mais renforcée, j'allais dire, sous la tutelle des États-Unis. C'est-à-dire que l'OTAN s'est renforcée. La notion d'autonomie stratégique de l'Europe est remisée au placard pendant quelques temps. L'idée d'Europe puissance, personne n'en parle. Pour l'instant, la priorité, c'est la guerre en Ukraine. Et sur ce plan, les Américains prennent le leadership, comme on dit. Il y a quand même une division entre Européens. D'un côté, le bloc de la France et de l'Allemagne, et les pays de l'Est, à l'exception de la Hongrie. Oui, alors, il y a des nuances, bien sûr, sur la question des sanctions. Par exemple, la Hongrie ne peut pas se passer des hydrocarbures russes. Et puis, il y a aussi des nuances. Il est clair que les Suédois, les Polonais et d'autres pays, les Baltes, sont partisans d'une guerre à outrance. Alors que l'Allemagne et la France ont toujours dit qu'encore une fois, ça allait se terminer autour de la table. D'ailleurs, c'est le président américain qui a refusé de livrer des avions de chasse réclamés par les Ukrainiens, alors que les Polonais soutenaient cette demande. Il n'y a pas de représentant des autorités russes à cette conférence. Y a-t-il néanmoins des moyens de s'adresser à la population russe ? Écoutez, oui, il y a des moyens. La population russe est bien mieux informée qu'on l'imagine. La Russie est un pays qui est branché sur Internet à 90% des foyers, à peu près, voire plus. Ceux qui le veulent peuvent écouter YouTube et Telegram. Il y a des réseaux sur Telegram qui disent tout. Donc, en fait, s'adresser à la population russe, c'est possible. Le problème, c'est que la population russe, actuellement, au trois quarts ou à 70%, soutient son président. Mais est-ce que les Occidentaux font ce qu'il faut pour contrer la propagande de Vladimir Poutine auprès des Russes ? Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de mettre sur les réseaux Internet des messages adéquats ? En fait, actuellement, on observe quand même un succès de la propagande russe sur l'idée que l'Occident collectif, c'est-à-dire en gros l'OTAN et les pays de l'Alliance atlantique, plus quelques autres, font la guerre à la Russie. Et quand on parle de ça, vous avez une sorte d'unité nationale autour du président Poutine. Une fibre nationaliste qui s'exprime. Exactement. Ou patriotique, selon les termes qu'on choisit. On a insisté, côté occidental, beaucoup, ces derniers temps, sur les défaillances de l'armée russe. Mais l'Europe, là, actuellement, elle semble avoir bien du mal à répondre aux demandes de livraison, aux demandes de l'aide militaire de l'Ukraine. Eh bien, on voit, aux États-Unis notamment, c'est l'objet, un des objets d'un rapport récent de la Ruan Corporation, que, en fait, les Occidentaux s'interrogent jusqu'où ils pourront aller dans l'aide, à la fois en termes financiers, en termes de matériel, puisque les stocks sont épuisés, en termes de munitions. Et donc, finalement, il y a une conscience qui commence à emerger en disant, il faut que ça se termine. Ce n'est pas encore clairement exprimé. Il y a des fuites par-ci, par-là. Marc Millet, le chef d'état-major américain, ce rapport que je viens de citer, quelques propos par-ci, par-là. Mais on pense à l'étape d'après, après une victoire ukrainienne. Et là, cette dernière déclaration, je vous la donne de Yann Stoltenberg, donc, futur ex-secrétaire général de l'OTAN, qui dit suivre de près la coopération de plus en plus étroite entre la Russie et la Chine. Mais la Chine, elle regarde ce qui se passe et elle a quand même une certaine réserve vis-à-vis de Moscou. Elle soutient, mais avec une certaine réserve. Voilà. Jusque-là, la Chine s'est abstenue de livrer des armes, de livrer des munitions et a été très réticente, c'est apparu dans la presse russe, pour livrer des microprocesseurs, qui manquent cruellement à la Russie. Et donc, la question, c'est de savoir si elle va aller plus loin, notamment après l'affaire des ballons et donc les tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine. Et évidemment, Stoltenberg craint que cette tension ne conduise la Chine à ouvrir plus le robinet de sa coopération avec la Russie. Et est-ce que les Occidentaux ne devraient pas chercher à accroître cette distance entre la Russie et la Chine ? Je pense qu'ils cherchent cela, mais la Chine n'est pas un pays qui manipule aisément. Merci beaucoup, Jean de Lignacis, pour votre analyse et d'être venu sur France 24. Merci.